Cher Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, je suis très heureux de vous voir, de vous accueillir en Russie. Je sais que vous avez un programme riche pour votre séjour ici. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à rappeler des choses auxquelles nous prétendons beaucoup d'attention. Ce sont les événements d'envergure. Par exemple, récemment, nous avons célébré la Journée de l'Afrique. Une semaine, il y a une semaine. Le Sénégal, nous avons aussi la date à célébrer, à savoir, c'est le 60e anniversaire depuis l'établissement de nos relations diplomatiques. Et plus en quelques jours, vous allez célébrer la création de l'Union Européenne. Et à ce sujet, je tiens à rappeler que la Russie était toujours du côté de l'Afrique, qu'elle lui apportait toujours son soutien dans sa lutte contre la colonisation. Et je tiens à rappeler que le Sénégal, en 2019, ici, en Sotchi, a été le summit pour la Russie et l'Afrique. Et je tiens aussi à rappeler qu'en 2019, il y a eu un sommaire au Sénégal qui s'est tenu ici même, à Sotchi. Nous sommes dans une nouvelle étape du développement de nos relations et nous apportons une attention très particulière à une importance particulière au développement de nos relations. Et cela a déjà débouché sur des résultats assez concrets. Par exemple, notre chiffre d'affaires augmente. Nous essayons également de développer des liens humanitaires avec les pays africains. Et nous allons faire tout le possible, tout ce qui dépend de nous, pour que ce processus ne vienne de l'avant. La Russie a toujours apporté un très grand intérêt à l'Afrique. Et c'est une grande partie de notre coopération. La Russie a toujours apporté un rôle de l'Afrique sur la scène internationale augmente, notamment sur le plan politique. Nous pensons que l'Afrique a de belles perspectives devant elle et nous allons développer une relation avec l'ensemble des pays, avec tous les pays avec lesquels nous avons apporté un rôle de l'Afrique. Nous pensons que l'Afrique a de belles perspectives devant elle et nous allons développer une relation avec l'ensemble des pays, avec tous les pays avec lesquels nous avons des relations traditionnellement amicales et des relations qui sont traditionnellement belles. Je suis très content de vous voir. Merci beaucoup Monsieur le Président et cher ami Vladimir. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Sochi, cette belle ville en mer noire. Et d'abord dans un contexte, certes difficile, mais toujours un plaisir de vous revoir. Je vous remercie d'abord pour l'apprentissage que vous avez bien voulu avoir avec moi au tout début de la crise. Et aujourd'hui aussi d'avoir accepté ce déplacement, que j'ai fait également, non seulement en tant que Président du Sénégal, mais en tant que Président d'un exercice de l'Union africaine, pour laquelle je suis venu avec aussi le Président de la Commission de l'Union africaine. Merci. Je salue le rôle de la Russie dans la lutte pour les indépendances des pays africains. Ce rôle ne peut pas être oublié par l'Afrique. Et cette amitié, au nom de laquelle je viens pour les 54 pays de l'Union africaine, fait que vraiment nous venons avec beaucoup d'espoir. Et nous souhaitons, bien sûr, non seulement renforcer les relations de coopération bilaterale, et aussi entre la Russie et l'Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences sur nos États, sur nos pays. Vous avez suivi les différents votes aux Nations Unies. La position de l'Afrique, malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains, quand même, ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Et si vous prenez aussi l'Asie, le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique latine, c'est dire qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui, en réalité, est très attentive à ce qui se passe. Et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même si ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Et puis, il faut отметir que la position africain est très grande. Et, несмотря sur la grande давance, многие des pays ne considérésse que la position de l'Afrique de l'Afrique. Nous voyons que le monde, en tout cas, il y a un certain nombre de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Nous n'avons plus accès aux céréales de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Nous avons des victimes de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Nous avons créé des victimes de la sécurité alimentaire du continent. Les sanctions contre la Russie encore plus de la situation. Nous n'avons pas de l'aide aux fruits de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Et, ce qui est le plus important, nous n'avons pas de l'aide aux nutriments. Parce que la situation était très сложée, et maintenant elle est encore plus сложée. Et cela inclut les conséquences pour la sécurité alimentaire en Afrique. Le mercredi matin, j'ai parlé au Conseil européen, le marty, en lui disant, oui, il y a la guerre, la crise, mais il y a aussi des sanctions. Et il faut que nous travaillons ensemble sur les deux registres, pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de sanctions. Il faut aussi, en même temps, si nous voulons nous aider, M. le Président, que ces sanctions soient levées contre la région.